Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse étrangère, Chers invités, Je voudrais tout d'abord me réjouir de la cérémonie de ce jour relative à l'installation officielle de la Commission de la Carte Nationale de Presse et de la validation des acquis de l'expérience. Votre présence en si grand nombre prouve à suffisance que cette commission était très attendue non seulement par les acteurs de la presse mais par tout le public sénégalais. Vous n'en avez pas tort. En effet, le sujet de la presse est confronté à d'un nombre de difficultés. Des difficultés d'ordre économique, social et professionnel liées particulièrement à une absence de cadre juridique est réglementaire adapté. Cette situation a créé un grand flou dans le secteur. La qualification de l'organe de presse est devenue confuse avec la multiplication des supports, particulièrement dans le contexte marqué par l'avènement de numérique. On ne sait plus qui est journaliste ou technicien des médias et qui ne l'est pas. N'importe qui pouvait se prévaloir de ses qualités et écrire dans les journaux ou tenir le micro dans des conditions d'information. Les contenus médiatiques en souffrent. De nombreux manquements aux principes de base de la profession sont régulièrement relevés et déplorés par des dérives portant atteintes à la vie privée et à l'honorabilité des citoyens. De plus en plus, le public devient méfiant vis-à-vis des médias. Or, nous en convenons tous que malgré le rôle important que joue la presse dans l'éveil de la conscience et sa large contribution à la construction des sociétés modernes, à la promotion et à la consolidation de la démocratie, elle peut aussi, si elle n'est pas professionnelle et adossée sur les principes d'éthique et de déontologie, détruire des vies, distroquer des foyers, entraîner des communautés dans des crises profondes et dramatiques. Au Sénégal, comme par ailleurs dans le monde, beaucoup de personnes en souffrent de cette déviance de la presse. L'illustration de la plus parlante de ces dérives de la presse, enseignée d'ailleurs dans des écoles de journalisme et les genesis rwandais de 1994 avec ses millions de morts. Si Sénégal a des origines profondes, il est évident que la radio-télévision mille collines est pour beaucoup dans la tournure tragique qu'a prise cette folle mortière à travers la diffusion d'informations partisanes souvent fausses et traitées sans aucune objectivité. Mesdames et Messieurs, c'est dans ce contexte difficile pour la presse sénégalaise que le Code a été élaboré avant d'être adopté en 2017. L'objectif est d'ailleurs d'assainir le secteur, le renforcer et l'adapter à l'évolution technologique. La Nouvelle-Ralle annonce également plusieurs instruments pour rendre effective l'application de ce texte. Il s'agit en ce qui concerne les instruments de la mise en place d'un fonds d'appui et de développement de la presse pour le secteur privé par décret qui sera examiné les 13 et 14 juillets au cours d'un atelier convoqué à cet effet, mais également du financement et de la restructuration des médias publics, de la transition vers le numérique avec TDS et de nouvelles lois sur la publicité. Le Code de la presse encourage également la formation, le renforcement des instances d'autorégulation et de régulation et fixe pour la première fois les conditions de création d'une entreprise de presse en ligne et les obligations. Désormais, on parlera d'entreprise de presse en ligne et place d'organes de presse, ceci pour encourager la viabilité économique. Parmi ces mécanismes, nous retiendrons également la commission de la carte nationale de presse, qui est d'ailleurs l'objet de la sérémonie qui nous réunit aujourd'hui à la maison de la presse. L'étendue et l'importance de ces projets, énoncés par le Code, montrent à suffisance que l'État du Sénégal, qui accorde beaucoup d'importance à la presse pour son rôle fondamental dans la société, a fait de son développement une priorité absolue. Mesdames et Messieurs, la commission de la carte nationale de presse, qui fait l'objet de la commission de validation des acquis par l'expérience, est créée par la loi 27-27 du 13 juillet 2007, portant le Code de la presse. Elle est mise à la place par l'arrêté ministériel et est composée de huit membres tutulaires et leurs suppléants. Les quatre membres tutulaires sont des journalistes et des techniciens des médias nommés sur proposition des associations de presse, notamment le CORED, le SINPIC, l'Appel pour la presse en ligne et le CDF représentant le patronat. Les quatre viennent des institutions, notamment du ministère Sarger, respectivement de la Justice, du travail de la communication et l'organe régulateur. La commission a été élue à sa tête le 15 janvier dernier. Deux journalistes, en l'occurrence de M. Daoud Abhine et de M. Bakadi Domenico Mane, respectivement président et vice-président. Je leur renouvelle mes chaleurs félicitations et mes encouragements ainsi que l'ensemble des membres de la commission. Je le disais à l'entame de mon propos, la carte nationale de presse, qui n'était pas dérivée depuis les années 2006-2007, était très attendue par les professionnels des médias. Elle était attendue car, conformément aux codes, seuls les détenteurs de ce reculement peuvent désormais se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias et c'est important pour l'avenir du secteur. En effet, en dehors de l'identification des vrais professionnels, la nouvelle carte sera exigée pour prouver votre qualité de journaliste ou de technicien des médias à l'occasion de l'établissement de tout acte administratif. Elle sera aussi demandée si le journaliste ou le technicien veut bénéficier des dispositions prises par les autorités étatiques en faveur de la presse. Conformément au code, la carte professionnelle nationale donne également en son tutulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d'événements ou de manifestations publiques où il est censé effectuer son travail de journaliste ou de technicien. En revanche, celui qui ne détient pas la carte ne pourra pas bénéficier de ses avantages et court le risque en cas de dérive de ne pouvoir profiter de la protection que la législation garantit aux professionnels de la presse. Mesdames et Messieurs, il faut être tutulaire de diplôme d'école de formation professionnelle reconnue par l'État pour se prévaloir de la qualité de journalisme ou de technicien et disposer de la carte nationale de presse. Ce qui exerce déjà la profession dans les rédactions et ne disposant pas de diplôme, deux cas de figure s'offrent en eux pour avoir le statut de journaliste et disposer de la carte de presse. Il faut soit être tutulaire d'un diplôme de licence ou l'équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de deux ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein au sein d'une entreprise de presse sanctionnée par une commission de validation des acquis de l'expérience. Pour ceux qui ne détiennent pas de diplôme, de licence et ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de journaliste ou de technicien des médias, ils peuvent aussi passer devant la commission s'il justifie d'une expérience d'au moins disant dans la collecte le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse. Je ne vais pas m'apesantir sur toutes les dispositions relatives à la carte de presse et à la validation des acquis de l'expérience. La commission prendra tout le temps nécessaire pour en faire. Je voudrais avant de venir de finir renouveler mes vives félicitations et mes encouragements au président de la commission et à son équipe pour leur engagement et leur détermination depuis le début du process. Je suis et je leur souhaite plein succès. Je tiens à vous rassurer mesdames et messieurs que l'état du Sénégal à travers le ministère de la culture et de la communication mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la commission et l'atteindre de vos objectifs. J'invite également les acteurs à se mobiliser autour de la commission pour sa réussite. Il y va de l'intérêt et de la crédibilité de la profession. Pour terminer, je saisis l'occasion en ce début d'année 2020 pour déchirer à chacune et à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles mes voeux de réussite de santé de pressurité et d'épanouissement. Sur ce, je déclare officiellement installée la commission de la carte nationale de presse et la validation des acquis de l'expérience. Je vous en remercie.